Ils ont envahi l'hémicycle du Palais du Peuple. Les élèves de Kinshasa ont exprimé leur albol deux semaines après la rentrée scolaire. Les cours ne sont toujours pas dispensés. Les enseignants sèchent les salles de classe. Ces élèves ont rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale auprès de qui ils ont remis un mémorandum. Un seul message, ils exigent la reprise effective des cours. Pour avoir réussi un pourcentage élevé du taux de vaccination dans sa province en 2020, le gouverneur de Olomami a été primé au deuxième forum sur la vaccination contre la poliomélite à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Chesaké de Chilombo, est venu dire son soutien. Et justement, plusieurs années, plusieurs semaines après, une épidémie frappe les petits ruminants. Nous sommes là à Chimboulou, dans le Kassai central, caractérisé par une forte diarrhée. Cette épidémie a déjà tué plus de 2000 chèvres, porcs et moutons. Vous suivrez le cri d'alarme des élèveurs de ce coin du pays. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Une délégation des Nations Unies, ce jeudi, à la cité de l'Union africaine, conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de paix. Cette délégation a évoqué, avec le président de la République, Félix Antoine Chesaké de Chilombo, la question de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, avec les activités conjointes de la MONUSCO et des FARDISI. La situation sécuritaire dans l'est du territoire national, avec les efforts conjoints de la MONUSCO et des forces armées de la RDC, a été évoqué au cours des échanges du président de la République, Félix Antoine Chesaké de Chilombo, avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Au cours de cette entrevue, à laquelle on prépare notamment la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC Bintoukaïda et le représentant spécial adjoint, coordonnateur, résident et coordonnateur humanitaire David-Marc Lachankar. Le secrétaire général adjoint Lacroix a, d'entrée des jeux, salué l'excellence de la coopération entre le gouvernement et les systèmes des Nations Unies. Je suis d'abord très heureux d'avoir pu remercier le président de la République pour l'excellente coopération, le très bon esprit qui existe dans le travail entre son excellence de président, le gouvernement qu'on veut. Pour nous, c'est extrêmement positif et encourageant d'avoir cette bonne atmosphère de travail. Nous avons évoqué plusieurs questions. D'abord, les défis dans l'Est, notamment les défis de sécurité et la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour surmonter ces défis. Nous avons fait, de notre côté, je l'ai évoqué, un certain nombre d'efforts que nous allons poursuivre pour renforcer notre dispositif. La FID, la brigade d'intervention rapide a été renforcée, mais nous avons une approche consistant à dire. C'est toute la force qui est sous chapitre 7 et qui doit travailler dans cet esprit et travailler de manière résolue. Je suis accompagnée dans cette mission par le nouveau chef des affaires militaires, des grosses affaires militaires aux Nations Unies, qui est tout à fait également dans cet esprit. Donc nous avons évoqué nos efforts et nous avons aussi évoqué les efforts du côté congolais, s'agissant des réformes nécessaires concernant les forces armées, les forces de sécurité. C'est aussi un élément qui est très haut dans l'échelle des priorités du gouvernement, du président et du gouvernement. Donc nous allons continuer ensemble dans cet esprit et bien sûr nous avons évoqué les autres dimensions des efforts conjoints, s'agissant de l'Est, puisque ça n'est pas juste une réponse sécuritaire, c'est aussi une réponse en ce qui concerne notamment les efforts de réconciliation des communautés. Et j'ai cité à cet égard le soutien que nous apportions à une initiative en particulier concernant deux communautés qui nous ont sollicité pour soutenir leurs propres efforts de réconciliation. Au sujet des prochaines élections à RDC, le chef de l'État a donné des assurances à ses interlocuteurs quant au bon déroulement du processus électoral, a indiqué Jean-Pierre Lacroix. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix a par ailleurs félicité le président de la République pour ses initiatives concernant le rôle de la femme au sein du gouvernement et dans des institutions, ainsi que pour son implication dans la lutte contre les violences faites à la femme. Et puis ce coup de colère, les élèves des écoles publiques de Kinshasa, ils étaient des centaines à descendre dans la rue pour sueter au palais du peuple. Ils reclament la reprise de cours. Trois semaines déjà depuis la rentrée scolaire, aucun enseignant ne veut entrer dans la salle de classe pour dispenser les cours. Ces élèves ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Ils ont pris d'assaut l'hémicycle du Palais du Peuple ce jeudi 21 octobre 2021 pour exiger la reprise des cours dans les écoles et leur droit à la scolarité. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, qui a pris l'angle avec ses enfants, a pris l'engagement de mettre autour d'une table les différents acteurs pour résoudre cette situation. Laissez-moi vous dire que la constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement des bases, chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. Vos enseignants sont payés régulièrement, mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. Est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement ? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Nous prenons quand même acte. Votre présence enseignée nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Après avoir suivi le premier vice-président de la chambre basse du Parlement, les élèves ont réitéré leur droit de retrouver le chemin de l'école. Ce que moi j'aurais tenu, c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison, de ne plus revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement, car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. Le pourparler entre syndicats d'enseignants et le gouvernement vont se poursuivre sans désemparer. Restons à l'Assemblée nationale où les rapports des vacances parlementaires des périodes de juin à septembre 2020 et de décembre 2020 à mars 2021 ont été débattus au cours de la plénière de ce jeudi et ont été recevables. Les députés nationaux ont aussi examiné la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire en République démocratique du Congo. Deux points étaient inscrits à la plénière de ce jeudi 21 octobre, présidés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, le premier apporté sur l'examen et les votes de la synthèse des rapports des vacances parlementaires des périodes de juin à septembre 2020 et de décembre 2020 à mars 2021. Et les second points inscrits à l'ordre du jour, la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire présenté par les députés nationaux Lombaku, Loenda Jean-Marc et Gary Sakata. Lors de l'exposé de l'économie du travail fait par le rapporteur Jean-Marc Mabidi de la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires, il a été épinglé les différents problèmes que les élus nationaux ont rencontrés dans leur circonscription électorale. A titre d'exemple, la population est butée à la prolifération des tracassérés administratifs et policières sur les axes routiers. Il se constate une forte présence des agents des transports en commun et des hommes en uniforme, avec comme conséquence les rassonnements de la population. Après débat, l'Assemblée plénière a déclaré recevable la synthèse du rapport des vacances parlementaires des périodes de juin à septembre 2020 et de décembre 2020 à mars 2021. Le deuxième temps fort de cette plénière était le débat général sur la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Les co-auteurs de la dite proposition de loi ont démontré à la lumière de la réalité les conditions difficiles que connaissent les détenus ici en RDC depuis son indépendance. Dans leurs interventions, un bon nombre de députés nationaux sont revenus sur le non-respect des droits de la personne. Il faudrait mettre sur pied une loi déterminant le principe fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire conformément à l'article 123.6 de la Constitution. Le texte a été adopté et renvoyé à la Commission ministre droits de l'homme, politico-administratif et juridique et socioculturelle. Elle dispose de 15 jours pour un examen approfondi. La courbe de contamination de la COVID-19 est largement descendante. Ce constat positif fait par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi lors d'une réunion qu'il a eue avec les acteurs du secrétariat technique du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC. Le Premier ministre a par la suite échangé avec les délégués de la MONUSCO sur le retrait progressif de leurs troupes dans notre pays. Le retrait progressif est échelonné de la MONUSCO à la République démocratique du Congo. Il en a été question lors des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi et le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations des métiers de la paix. Jean-Pierre Lacroix a salué la mise en place du plan des transitions préparés conjointement entre la MONUSCO et le gouvernement et souhaite sa mise en œuvre. J'ai d'abord tenu à remercier le Premier ministre et les ministres pour l'excellente coopération dans le travail conjoint. Ce qui est important c'est qu'aujourd'hui nous avons un cap. Nous voulons travailler ensemble sur ces objectifs qui sont vitaux au regard de l'objectif central qui est la promotion de la paix, de la stabilité, de l'ancrage démocratique en République démocratique du Congo. Ces plans contiennent un certain nombre d'objectifs qui sont prioritaires, notamment la situation sécuritaire, les droits humains et le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones en conflit. Dans un autre décor, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukou Nekiengé, a évalué la situation épidémiologique de la pandémie du coronavirus, de la meningite et de la maladie avérée Ebola avec les acteurs impliqués dans la lutte. Selon le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, le gouvernement a lévé l'option d'intensifier la sensibilisation autour de la vaccination contre la COVID-19. Nous, le risque d'une 4e vague décrite au niveau mondial qui peut arriver dans les semaines à venir et nous devons protéger la population, raison pour laquelle, bien que l'évolution de la pandémie est favorable à ce jour, nous devons garder le cap en maintenant strictement le respect des gestes barrières, le port correct de masques, la distanciation sociale. En ce qui concerne l'épidémie de la meningite et de l'Ebola, le gouvernement entend mettre en œuvre les mécanismes pour éradiquer ces maladies. Toutefois, le respect des gestes barrières doit être dérégueur pour éviter la 4e vague de la COVID-19. Sonny finit ce jeudi à Kinshasa avec la table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des survivantes de violences sexuelles et autres crimes graves en République démocratique du Congo. Organisé à l'initiative de la très distinguée première dame, Denise Nakia-Routchisekedi, cette table ronde a été clôturée par le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengi. Après deux jours d'échange autour d'une table ronde entre les responsables politiques, partenaires au développement et organisation des survivantes de violences sexuelles, il s'est dégagé une nette volonté du gouvernement de mettre en place un fonds national de réparation en faveur de ces victimes. A l'initiative de la distinguée première dame, Denise Nakia-Routchisekedi, les horizons s'éclaircissent enfin pour ces victimes. Jean-Michel Samal Koundé-Kengi, chef du gouvernement qui a clôturé ses assises, voit dans un bref télé une mobilisation tout azimut et souhaite que les recommandations de cette table ronde trouvent un large écho. Je tiens à remercier les organisateurs de cette table ronde inclusive. Permettez-moi de citer notamment, à distinguer première dame, madame Denise Nakia-Routchisekedi. Donner aux victimes survivantes l'occasion de trouver une réparation à travers les mécanismes du Front National est un pas dans la bonne direction. Et le plus important à faire est de lutter ensemble, tous les moyens possibles, afin d'assurer aux victimes non seulement une réparation sociale, mais aussi judiciaire. Que la République démocratique du Congo cesse d'être une pépinière qui engendre des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Il faut donc une conjonction d'efforts pour que les armes s'étaisent une bonne fois pour toutes et que les victimes obtiennent réparation. L'Institut belge de médecine tropicale va s'installer à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a signé dans ce sens un accord avec la ministre belge de coopération. Edith Alahedris-Mozo Il est entre deux avions pour faire entendre la voix de la diplomatie congolaise partout où il le faut. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est arrivé à Bruxelles mercredi matin avec un agenda très serré. Au Royaume de Belgique, le chef de la diplomatie congolaise rencontrera différents milieux en bi et multilatéral. Il a pour commencer échangé avec la ministre belge de la coopération, madame Kittir. La situation socio-économique du pays est passée au peine fin sur le plan sanitaire de la COVID-19 à la maladie, à virus Ebola. Rien n'a été laissé au hasard. Des questions politiques à la gratuité de l'enseignement, Christophe Lutundula Pala s'est montré très persuasif. La ministre belge, madame Kittir, qui se félicite de la situation générale en RDC, a annoncé la mise à disposition de 250 millions de dollars américains dans un programme d'amélioration des conditions de vie de la population. De la parole à l'acte, un accord de siège a été signé pour l'installation à Kinshasa de l'Institut belge de médecine tropicale. Avec le sentiment de réussite du partenariat palpable, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, salue cet accord. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, en fonction, a déclaré haut et fort l'ambition qu'il a de réaliser la politique de la créativité en matière de santé. L'expression, le symbole d'une volonté commune, le symbole aussi d'une détermination. Parce que quand on trace le cadre de travail, quand on signe un accord de siège, ça signifie qu'on peut aller de l'avant. Il permet donc de faire le mieux, d'apporter de la valeur ajoutée. Entre la République démocratique du Congo et la Belgique, ce sont les relations centenaires qui méritent d'être consolidées et toujours entretenues. Et c'est dans cette logique que s'est inscrite la diplomatie congolaise sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Dans le territoire de Chimbulu, au Kassai central, une maladie inconnue a déjà décimé plus de 200 000 chèvres, porcs et moutons depuis plusieurs semaines. Les éleveurs de ce coin appellent à l'intervention du gouvernement central pour trouver une solution urgente. Regardez. La population du territoire de Dibaya lance un cri d'alarme au gouvernement afin d'intervenir avec les doses de vaccins pour sauver leur élevage qui est en ruine depuis plus de six mois. Il sévit une épidémie qui est caractérisée par une diarrhée permanente et affaiblit la bête. Dans trois jours, elle succombe. Cette épidémie frappe le chèvre, le porc et le volaille. Dans six mois, plus de 20 000 chèvres sont emportées par cette épidémie dans cette partie du territoire national. J'ai regretté. Nous, ce nuit-ci, c'est notre richesse, mais j'avais eu un peu 25 chèvres chez moi ici. Alors quand nous parlons ici, j'ai resté uniquement avec les trois chèvres. Avec les trois chèvres ici, avec mes enfants ici, qu'est-ce que je peux faire ? Nous demandons à notre gouvernement qu'il vienne un peu nous intervenir dans ce cas ici, puisque nous pouvons... Ça sera notre aide pour un peu aider nos enfants, même nos familles. En ces jours, à Kinshasa, une délégation du FMI a eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara. Cette institution de Bretton Woods s'est dit satisfaite du respect de la République démocratique du Congo, du calendrier de soumission pour le budget 2022 et l'accompagnement du FMI. Après l'accord des facilités élargies des crédits du FMI, qui a octroyé à la République démocratique du Congo 1,52 milliard de dollars américains en juillet dernier pour promouvoir une croissance économique durable et encourager la stabilité financière du pays de Félix Tshisekedi, le FMI salue encore le respect. Pour la toute première fois par le gouvernement de la RDC du calendrier des soumissions qui a vu déposer dans le délai constitutionnel la loi des finances 2022 au Parlement, avec ses avancées dans chaque secteur de la vie nationale, tant sur le plan des recettes que des dépenses d'investissement. Ce satisfait-ci de l'institution de Bretton Woods a été évoqué par la mission du FMI, conduite à Kinshasa par Mme Mercedes Vera Martin, au cours de la séance de travail, avec le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, qu'assistait le vice-ministre Élisée Bokoumoana, séance centrée sur le processus et l'appui budgétaire. Nous avons noté la besoin de maintenir des projections de recettes réalistes, d'avoir un budget des côtés de dépenses qui reflètent les engagements du gouvernement prioritaire. Les prouesses du gouvernement Samaloukonde dans la mobilisation des recettes constatées et palpées par le FMI rassurent les partenaires internationaux, avec surtout l'augmentation des dépenses, d'investissement pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, en vue de garantir au peuple congolais son bien-être. Procès Floribère Chebea, les renseignants dont le condamné colonel Daniel Moukala Iwamateso a fait des révélations hier à la haute cour militaire, où se poursuit l'instruction de cette affaire. Il parle de 40 000 dollars américains, sommes disponibilisés en son temps pour l'assassinat de l'activiste de droit de l'homme, Floribère Chebea. Regardez. Des révélations troublantes sur l'assassinat de Floribère Chebea et son chauffeur Fidel Bazana ne font que se multiplier. 40 000 dollars américains, c'est le montant disponibilisé précédemment pour éliminer physiquement le directeur exécutif de la voie de son voie, a déclaré ce mercredi 20 octobre 2021 le renseignant colonel Daniel Moukala Iwamateso devant la haute cour militaire. Ils sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Nenoumbi qui leur a confié une mission de tuer Chebea. Et que précédemment, il y a eu 40 000 dollars qui a été disponibilisés pour tuer Chebea. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minuit. La haute cour militaire a aussi entendu deux autres renseignants, à l'occurrence le sous-commissaire Doudou Ilunga qui a éclairé la course sur l'organisation de cette scène de meurtre. Quand on a besoin de vous éviter, il y a un chauffeur. Quand on a besoin de vous éviter, il y a un chauffeur. Le général Zélo Katanga Djadjidja, entendu en qualité de renseignant, a nié avoir cédé un espace dans sa concession à Mitendi pour enterrer Fidel Bazana, le chauffeur de Floribère Chebea, tel qu'avait soutenu à l'audience précédente le prévenu sous-commissaire Jacques Mugabou. J'ai suivi par la voie des ondes, c'est en 2021. Vous avez souhaité au mois de février, vers 20 mois de février. Et comment en 2021 ? Je fais une plainte contre les policiers qui ont fait la déclaration. La cour que dirige le colonel Echofo a été suffisamment éclairée et a renvoyé la cause au mercredi 27 octobre 2021 pour l'audition d'un autre groupe de renseignants. La préservation de la culture africaine par les afro-descendants, si on se termine que le ministre congolais de l'intégration régionale a pris la parole au nom de l'RDC au congrès de Miami aux Etats-Unis, avec comme thème retour des afro-descendants du peuple du bassin du Congo, Vital Pagabita. L'année 2014 et 2024 a été décrétée par le secrétaire général des Nations Unies décennie internationale des afro-descendants. Les congrès qui viennent de se tenir à Miami aux Etats-Unis sur le thème retour des afro-descendants et du peuple du bassin du Congo s'inscrivent dans ce cadre. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou qui a représenté la République démocratique du Congo à ce forum a souligné que malgré les siècles passés, les Africains déportés vers les Amériques et les Caraïbes ne sont nullement dépouillés de leur culture. Le porte de sortie de nos ancêtres en Afrique, porte de non-retour, telle que celle de Tchampumon à Mwanda, en République démocratique du Congo, sont à l'instant même en train d'être supplantés par une nouvelle dénomination. Je cite Porto de Retour. C'est pourquoi, conscients de cette réalité, le président de la République démocratique du Congo, président aussi à l'exercice de l'Union africaine, a mis la culture au lard et le patrimoine africain au centre de sa vision politique. De retour à Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou a conféré avec l'ambassadeur de l'Angola, Miguel Dacosta, sur l'évolution des travaux de la tenue de la grande commission mixte RDC Angola du 27 au 29 octobre 2021, axée notamment sur les relations des bons voisinages, l'immigration, la sécurité nationale, la réouverture des frontières et les échanges commerciaux. Ils viennent de jurer obéissance à la Constitution et aux lois de la République de remplir convenablement les tâches qui leur sont confiées. 75 inspecteurs de la police nationale congolaise viennent de prêter serment en qualité des officiers de la police judiciaire. Ils ont acquis à ce titre des OPJ après avoir suivi une formation organisée à l'inspection générale. José Baïtouambo. Jésus, obéissance à la Constitution et aux lois de la République et aux actifs du Fondo. Respect de loi de la République, maintien de l'ordre et protection de la population, 75 inspecteurs, trois compétences des officiers de police judiciaire. En prêté serment devant le procureur de la République, Edmond Issofa Kanga, ils ont pris par la même occasion l'engagement de mettre en application les recommandations du séminaire de renforcement de capacité. Une cérémonie qui marque la fin d'une formation pour outiller ces hommes en uniforme qui porteront désormais la responsabilité de contrôler et d'auditer, mais aussi d'enquêter et interpeller en cas d'infraction. L'inspection générale de la police nationale congolaise a besoin d'un personnel qualifié et spécialisé en matière de contrôle, d'audits, d'enquêtes, d'évaluations revêtées. Pour Daniel Asselo Kito Wakoy, ces moments doivent être capitalisés pour donner à la police nationale congolaise des outils nécessaires. Au lauréat, le patron de la territoriale insiste sur le respect de la constitution en mettant en avant-plan la devise de l'inspection générale qui se résume en la fermeté, l'intégrité et l'impartialité. Je tiens à rappeler au nouveau lauréat que l'efficacité de votre travail subterrain renforcera la redevabilité de l'inspection générale de la police et notre police pourra être républicaine, professionnelle et respectueuse des droits fondamentaux et libertés publiques. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rassuré non seulement son accompagnement, mais aussi celui du gouvernement de la République. Elle s'intéresse au secteur de la formation et apprentissage des métiers. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire et l'ex-épouse de Laurent Guagbo, Simone Eivet, a échangé avec la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, sur la révalorisation de ce secteur en Afrique. C'est lui qui n'est là. Simone Eivet, Ex-première dame, ex-épouse de Laurent Guagbo, est arrivée à Kinshasa. Cette dernière est intéressée au domaine de la formation professionnelle en RDC. Elle estime que l'Afrique a intérêt à valoriser sa culture à travers l'apprentissage des métiers. Elle a été avec la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, justement pour évoquer cette question en vue d'explorer des nouvelles pistes tout en mettant un accent particulier sur l'élan pris par la RDC dans ces secteurs sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kédis. Quand on arrive comme ça dans un pays, il est toujours très intéressant de savoir un petit peu ce qui s'y fait, des projets qui s'y développent. Elle est bien placée pour m'instruire sur ce qui s'est fait en matière de formation professionnelle parce que l'enjeu pour nos pays aujourd'hui, comme ont dit certains, ce n'est pas la décolonisation. L'enjeu pour nos pays, c'est la transformation de la société pour qu'il y ait des métiers nouveaux, pour qu'il y ait des filières nouvelles, pour qu'il y ait des intelligences nouvelles et elle est bien placée pour m'instruire sur ce qui se fait ici. L'échange des partenaires techniques ivoiriens vont atterrir à Kinshasa pour évrer dans plusieurs secteurs, notamment ceux de l'agriculture, de la construction, des sciences infirmières et autres. Le ministre des Pétentiques en réunion de haut niveau avec le président régional de Huawei sur l'accompagnement de cette entreprise dans la numérisation des services étatiques congolais, ils ont révoit la possibilité de signer un nouveau contrat avec des partenaires depuis Dubaï. Nono Manceko sur un commentaire de José Bahitouambo. Après le passage du chef de l'État Félix-Antoine Tusekeli Tchilombo aux Émirats Arabes unis pour encourager les investisseurs sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo dans beaucoup des domaines, le ministre de Pétentiques s'est fait fort de présider une séance de travail avec le président régional Afrique de Huawei. Augustin Kiba Samaliba et Li Jingwang ont parcouru ensemble la possibilité d'entrevoir un nouveau contrat de partenariat assigné bientôt entre le gouvernement congolais et la société Huawei. Celle-ci a condoté la RDC d'un réseau de centres de données fiables pour assurer la numérisation de l'administration congolaise tout en permettant aux opérateurs de télécommunications de réduire la facture numérique à faible coût au bénéfice de la population. Li Jingwang n'a pas hésité un seul instant quant à la volonté de deux parties de réchauffer le partenariat existant. Selon lui, Huawei est toujours prêt à accompagner l'évolution technologique congolaise. Le ministre Kibasa a loué cet accompagnement de Huawei aux efforts de la RDC de digitaliser le service étatique du pays. Il compte vite soumettre ce projet au gouvernement pour sa matérialisation. Retenons que le ministre de Pétentic prend part au forum JITEC Global Technology WIC à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Un forum qui a réuni les leaders mondiaux de l'industrie et des start-up pour dévoiler l'avenir. Et le dernier nouveauté en matière de 5G de cybercriminalité et de plusieurs applications. Le troisième forum économique et d'affaires Turquie-Afrique s'est ouvert aujourd'hui à Istanbul. Parmi les intervenants du jour, le ministre congolais du commerce extérieur Jean-Luc Lucien Boussa a vanté tous les potentiels que regorge le pays de Félix Antoine Tshisekedi dynamique entendait par là des millions de consommateurs. La République démocratique du Congo offre plusieurs opportunités dans plusieurs domaines dont le Turc aussi peut tirer profit. Il a été de montrer que j'ai une part la Turquie est une expérience qui est un 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 pour les 5G. Il a été indiqué aussi que l'Afrique a connu des cifres dotés de plusieurs commercialités pour lesquelles le développement et l'accroissement de l'investissement entre la Turquie et l'Afrique pourrait permettre certainement de faire croître la zone d'accroître les échanges et de permettre de prendre la respective du sud d'Afrique et de la Turquie de pouvoir tirer de la sorte de confier de cette coopération qui est voulue de l'art l'agriculture. Jean-Lycien Boussa invite la Turquie à investir en Afrique en général et en RDC en particulier. Comment encadrer et sécuriser tous les exploitants artisanaux du cobalt qui sont de fois exposés à des multiples dangers ? La ministre d'Etat, ministre du portefeuille Adèle Kaïnda a discuté de cette question avec les responsables de l'entreprise générale du cobalt. Angèle Mabiel Alondou et Elie Toumba ont signé ce reportage. L'entreprise générale du cobalt, une filiale de la GECAMIN créée en 2019 et ayant reçu pour mandat de l'Etat d'exercer en RDC un monopole d'achat sous le cobalt issu de l'exploitation artisanale contribue à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Elle propose une solution immédiate aux conditions de travail des artisans miniers ainsi qu'un encadrement en adéquation avec les normes sociales et environnementales. Mais cette entreprise rencontre des difficultés entre autres l'envahissement des sites d'exploitation la présence d'enfants sur les sites. Conséquence le refus des communautés internationales d'acheter parfois le cobalt congolais la précarité sociale et l'augmentation des inégalités. Il est important de pouvoir venir pour présenter nos civilités et la remercier pour tout soutien qu'elle accorde à ce projet très important pour la République démocratique du Congo pour les mineurs qui sont dans le secteur artisanal du cobalt au Lua-Laba et dans le Haut-Katanga. Mais le plus important c'est les 200 000 personnes. C'est seulement avec un projet comme EGC qu'on peut assurer l'amélioration des conditions d'emploi pour les creusards d'une manière internationale et avec le standard qui sont attendus par les partenaires prenantes internationaux. Pour le numéro 1 du portefeuille l'Etat se doit de mettre en place un cadre et environnement qui offre aux petits creuseurs et aux coopératives locales l'opportunité de se fédérer de se professionnaliser et de se développer. Il permet également à l'Etat de combattre la fraude et d'augmenter de façon sensible ses recettes fiscales à renchéri la princesse Adèle Caïnda Maïna. La gouvernance minière au Nord qui vous tous les acteurs intervenant dans le secteur minière artisanal se retrouvent autour d'une table ronde. Ces assises sont présidées par le gouverneur militaire du Nord qui vous le lieutenant général Constantin d'une table ronde qui vous est au centre d'une table ronde qui a débuté ce mercredi 20 octobre 2021 à Goma organisé par la commission de suivi des activités minières sous le patronage du gouverneur du Nord qui vous le lieutenant général Constantin d'Imakanga durant trois jours soit du 20 au 22 octobre courant les participants vont réfléchir sur le projet SMSV projet de qualification et validation durable des sites miniers artisanaux exécutés par l'organisation Pacte Grand Lac sous le financement de l'USAID au cours de l'ouverture des travaux le directeur de Pacte M. Yves Bawa a annoncé que 117 sites miniers artisanaux du Nord qui vous ont été qualifiés et validés vers nouvelle qui a plu aux participants aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir après la mise à l'aide du projet nous avons fait des missions de qualification avec un certain nombre des sites qu'on a qualifiés qui viennent d'être validés et comment après une année ce système va continuer le représentant personnel du gouverneur maître David Kamoura a salué le moment choisi pour la tenue de cette table ronde qui vient apporter un plus dans la gouvernance minière en province nous venons d'avoir une bonne nouvelle selon laquelle finalement nous avons 117 sites miniers qui viennent d'être validés vers par le ministre national de mine les forums s'est fixé comme objectif analyser les questions minières et accompagner le gouvernement à augmenter le nombre des sites miniers validés au nord Kivu la couverture vaccinale en république démocratique du Congo comment combler les imperfections les gouverneurs des provinces les partenaires au développement et les experts de la santé sont depuis ce matin au deuxième forum national pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite au musée national le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a ouvert ses travaux regardez la deuxième édition du forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en république démocratique du Congo se tient près d'une année après la première qui a eu lieu à Kinshasa au mois de juillet 2019 il est question ici de renouveler l'engagement pris par les parties prenantes en vue d'un financement durable pour la vaccination et la mise en oeuvre des stratégies innovantes afin d'améliorer la couverture vaccinale en RDC sous le leadership éclairé du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo qui fait de la couverture santé universelle l'une des priorités de son mandat ce deuxième forum vise entre autres objectifs de maintenir l'engagement des partenaires et du gouvernement en vue de faire progresser les objectifs de la RDC en matière d'éradication de la poliomyélite et de promouvoir la vaccination systématique rebâtir un système de vaccination solide efficace et performant au bénéfice de tous les enfants congolais c'est l'essentiel de la déclaration signée il y a deux ans par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo objectif qui a porté ses fruits Je suis heureux de vous annoncer que nos efforts conjugués ont commencé à produire des résultats concrets En effet alors que seulement un tiers des enfants étaient complètement vaccinés lors de notre rencontre en 2019 aujourd'hui ce sont plus de la moitié des enfants congolais qui reçoivent l'ensemble des vaccins prévus dans notre calendrier vaccinal En seulement deux ans nous avons parcouru la moitié du chemin que nous nous étions fixés Ce résultat jamais atteint auparavant pour la vaccination dans notre pays est la résultante de l'engagement de tous et du travail acharné des équipes de terrain Selon le dernier rapport mix des Nations Unies seulement 35% des enfants de 12 à 23 mois étaient entièrement vaccinés en RDC 45% le sont incomplètement et 20% n'avaient reçu aucun vaccin entre 2017 et 2018 C'est ce qui justifie la tenue de ce deuxième forum car le PEV programme élargi de vaccination renseigne que la cause majeure de cette situation demeure la faible disponibilité des vaccins à travers le pays à cause du retard de leur financement le président de la république croit fermement à un changement de paradigme grâce à un effort collectif Au cours des deux prochaines années fixons-nous le cap de vacciner complètement trois quarts des enfants congolais Certes le défi sera de taille car cela implique de vacciner au moins trois millions d'enfants par an mais notre engagement renouvelé reposant sur notre amour pour nos enfants en viendra à bout comme d'habitude Lorsque nous y arrivons ce résultat placera la république démocratique du Congo en position de leadership pour la région dans le domaine de la vaccination Encore une fois unissons nos forces pour nos enfants En ce qui me concerne je vous garantis que le gouvernement de la république toutes nos administrations les gouvernements provinciaux et les équipes de terrain feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y arriver Et dans sa casquette de président un exercice de l'union africaine Félix Sont-Antiseke Dithilombo a également indiqué que les efforts sont également fournis afin de propulser la vaccination comme élément clé du programme de santé au cours de son mandat à la tête de l'Afrique Pour cette deuxième édition les travaux étaient éclatés en plusieurs séquences dans l'avant-midi les gouverneurs de quelques provinces ont présenté la situation de la couverture vaccinale de leurs provinces respectives A leur suite les bailleurs de fonds les agences du système des Nations Unies le programme élargi de vaccination et autres structures d'appui du ministère de la santé publique ont dans leur ensemble rappelé que la vaccination est non seulement un geste de santé publique mais bien plus un acte de développement fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Chimboulou au KC central vous êtes partout d'ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTMT retrouvez tout à l'heure Serge Merlin Mata à 23h très bon site de programme sur la chaîne nationale au revoir Taylor et rencontres bon site 2 2 3 4